Bonjour, M. le secrétaire d'État. Bonjour. Merci de répondre aux questions de RFI. Vous avez accusé récemment la Russie de chantage au sujet de cet accord céréalier. Moscou, en effet, pose ses conditions pour une réactivation de l'accord. Les États-Unis sont-ils prêts à négocier ? Tout d'abord, il faut mettre ça dans un bon contexte. Cet accord que les Russes, pour l'instant, ont déchiré n'aurait jamais eu de nécessaire dès le premier jour. Cet accord a été seulement nécessaire parce que la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine et après a procédé à bloquer les exports des céréales de l'Ukraine envers le monde, surtout le port d'Odessa. Alors, la Turquie est intervenue avec les Nations Unies. Il y a eu cet accord il y a un peu plus d'un an. Et pendant que cet accord était en jeu et fonctionnait, l'Ukraine a pu exporter plus de 30 millions de tonnes de céréales. C'est l'équivalent en blé, par exemple, de 18 milliards de baguettes, si vous voulez. Ça a eu un impact extraordinaire. Même les pays qui ne recevaient pas directement ces céréales, et par ailleurs, 50% des exports globalement, deux tiers des exports de blé allaient vers les pays en voie de développement. Mais même les pays qui ne bénéficiaient pas directement, bénéficiaient du fait que les prix étaient gardés plus bas, modérés. Depuis que la Russie a déchiré l'accord, les prix ont monté pour tout le monde d'entre 10 et 15%. Et évidemment, nous voyons l'impact sur les pays qui recevaient directement ces céréales de l'Ukraine. Donc cet accord peut être sauvé. Il doit être sauvé, si on vous entend bien. Mais quelles concessions les États-Unis sont-ils prêts à faire pour que Moscou réintègre l'accord ? Ce n'est pas une question de concessions. La Russie dit par exemple qu'elle a des problèmes pour l'exportation de ses propres céréales. Ce qui est faux dans le sens où les exportations des céréales russes au cours de la dernière année excèdent de loin ce que la Russie exportait avant l'inversion de l'Ukraine. Par ailleurs, les exports sont montés à un niveau record pour la Russie. Bon, s'il y a des points spécifiques où il y a un problème avec les banques, avec les transportations, etc., nous avons tout fait pour assurer que justement ces problèmes soient résolus. Moi-même, par exemple, j'ai écrit des lettres à nos banques leur expliquant que nous soutenons absolument l'exportation des céréales russes et qu'il n'y avait rien à craindre, par exemple, des sanctions qui, de toute manière, mettent à part les céréales russes, les transports, l'assurance, etc. Il y a une proposition maintenant avancée par les Nations unies pour la Russie pour résoudre leurs soi-disant problèmes. Toujours pas de réponse de la Russie. Si, réponse de la Russie, ils attaquent le port de Dessa, ils attaquent les céréales en Ukraine, ils ont détruit 220 000 tonnes de ces céréales depuis une semaine. Ça, c'est leur réponse. La balle est donc dans le camp de Moscou, vous nous dites, Antony Blinken, la Russie qui a promis de livrer gratuitement des céréales russes à des pays africains, six au total pour contrer les effets de la fin de cet accord. Comment les États-Unis comptent-ils répondre à cette initiative de Moscou ? Là aussi, il faut être très clair, la Russie apparemment a exprimé l'idée d'exporter 50 000 tonnes de céréales à cinq ou six pays. Sous l'initiative qui a été avancée depuis un an, que les Russes ont déchiré, on a exporté 20 millions de tonnes envers les pays en voie de développement. Alors, 50 000 tonnes proposées par la Russie, 20 millions de tonnes qui ont été exportées sous l'accord. Il n'y a pas de comparaison. C'est une goutte d'eau, ce que propose la Russie. Ça ne répond pas au problème, ça ne changera pas le montée des prix, ça ne changera pas le fait que des millions de tonnes de céréales sont retirées du marché et ne sont pas avec ceux qui en ont besoin, surtout dans les pays en développement. Mais est-ce que les États-Unis ont contrepartie pour épuiser dans leur propre stock de céréales pour les livrer à des pays africains ? C'est ce que nous faisons et par ailleurs, depuis le début de l'invention russe en Ukraine, nous avons donné plus de 14 milliards de dollars en supplément pour la sécurité alimentaire à travers le monde, surtout dans les pays africains. Et là, la semaine dernière encore, j'étais aux Nations Unies, j'ai pu annoncer encore 350 millions de dollars d'aides supplémentaires pour 11 pays en Afrique et le Haiti. Donc, nous faisons le maximum. Le programme alimentaire mondial, programme très important des Nations Unies, nous soutenons 50% de son budget. La Russie, moins de 1%. Donc, ça met en contexte ce que nous faisons et ce que nous faisons depuis longtemps pour assurer la sécurité alimentaire à travers le monde, y compris dans les situations d'urgence, mais également pour l'investissement qui est nécessaire pour que ces pays puissent avoir une capacité productive à long terme pour eux-mêmes. Des initiatives que j'ai décrites aux Nations Unies la semaine dernière. Sachez aussi que la semaine dernière à New York, aux Nations Unies, 91 pays ont signé une déclaration pour qu'on n'utilise pas les céréales, l'alimentation comme arme de guerre. C'est ce que fait la Russie, hélas, en Ukraine. Une question, monsieur le secrétaire d'État, au sujet de la situation actuellement au Niger. Quel est le rôle que jouent en ce moment les États-Unis ? Participez-vous aux efforts de négociation ? Nous sommes derrière les efforts de la CDAO en Afrique pour essayer de rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Et donc nous œuvrons de façon diplomatique à soutenir leurs efforts. Je suis en contact régulier avec des leaders en Afrique, avec la CDAO même, avec l'Union africaine et puis évidemment avec nos partenaires en Europe, y compris la France. Donc nous, comme d'autres pays, nous essayons d'avancer la diplomatie pour qu'il y ait le retour à l'ordre constitutionnel. Ce que nous voyons au Niger est extrêmement désolant et n'offre rien au pays et au peuple d'Ungère, au contraire, c'est une interruption, l'interruption de cet ordre constitutionnel nous met dans une position, nous et bien d'autres pays, où il faut qu'on arrête notre aide, notre soutien, ce qui n'arrangera pas les choses pour le peuple du pays. La négociation pour éviter une intervention militaire ? Il est sûr que la diplomatie, c'est le moyen préférable de résoudre cette situation. C'est la démarche actuellement pour la CDAO, c'est notre démarche et en tout cas, nous soutenons les efforts de la CDAO pour essayer de rétablir l'ordre constitutionnel. Et est-ce que le millier de soldats américains présents sur le sol du Niger a vocation à rester sur place ou à être retirés ? Je ne peux pas rentrer dans l'hypothèse en ce qui concerne l'avenir. L'important, l'essentiel, c'est ce retour à l'ordre constitutionnel. C'est pour cela que nous œuvrons en ce moment. La suite, nous verrons. Monsieur le secrétaire d'État, merci beaucoup. Merci à vous.